Le bouleversement qu'on a voulu avec François Garret imposer, c'était un sortir du carcan d'une ville très marquée par les médias, par son histoire, et par des situations sociales qui pouvaient être des impasses, mais qui pouvaient être aussi des richesses. Vous avez dit je connaissais les mureaux, les mureaux c'est plus ce que vous avez connu, puisque l'objectif que j'ai eu dès 2001, c'est de travailler sur l'image des mureaux, en travaillant sur l'environnement, l'énergie, notamment la mobilité, l'urbanisme. J'ai un fort message sur l'écologie qui me paraît être la seule et unique voie pour les temps à venir. Alors moi j'ai affiné tout ça au fur et à mesure des réalisations. D'emblée je me suis retrouvé à taper un dossier, c'est le restaurant scolaire qu'on a voulu faire deux fois moins cher, j'étais à l'urban, on l'a sorti, c'est le restaurant du centre-ville. Après il y a des choses qui sont venues petit à petit. La mère de tous les chantiers, ça a été l'avenue Paul Raoul. Cinq ans de discussion, deux urbanistes, pour faire quoi ? L'avenue Paul Raoul qui quand on l'a regardé en vue aérienne, c'était une voie, presque une voie autoroutière, avec des pistes africaines sur le côté où on voyait le traçage des gens à pied. On a transformé ça, on a planté plus de mille arbres, on a fait des pistes vélos bidirectionnelles, on a intercalé les feux et les ronds-points, on a cassé quelque chose. Il fallait en faire un boulevard urbain, quelque chose qui avait une urbanité nouvelle, du végétal qu'on introduisait dans la ville. Donc, comment ça sortir la question du minéral et de l'introduction de la question du végétal et de l'eau ? Parce que moi je suis très attaché à l'eau pour des questions physiologiques, d'histoire et de fonctionnement. Et donc, dès le départ, cette avenue Paul Raoul, on l'a sorti en 2007 et l'objectif c'est de la continuer, si il y a un quatrième ou un cinquième mandat, c'est de la sortir jusqu'à la Seine et de faire les autres voies. Moi, le système qui m'intéressait, que le maire a accepté immédiatement, c'était la question des certifications. Pourquoi ? Parce qu'une certification, j'en avais discuté avec l'ancien directeur de Sénérgilab, le premier, la certification c'est un objectif. Les élus, ce n'est pas des gens fiables. Ça change, ça va, ça vient. Ce n'est pas des gens qui peuvent conserver nécessairement toujours un discours qui va continuer. On n'est pas des bâtisseurs de cathédrales, c'est une réalité. C'est-à-dire que demain, il y a une équipe qui arrive, elle peut chambouler tout ce qui a été fait. Mais la certification, elle a un avantage, c'est qu'une fois qu'elle est enclenchée, les services sont obligés, vous êtes obligés d'être transparent, de produire des chiffres et avoir des résultats. C'est la roue de Deming, c'est ça une certification, qui fait que vous êtes toujours, avec les résultats, c'est une méthode d'amélioration continue. Et ici, en bas, le jardin Molière, le parc Molière. Moi, je le trouve trop minéral. Il n'empêche pas moins qu'il a été fait avec la première certification française d'aménagement public. Il faut peut-être sanctuariser des fonciers non imperméabilisés pour les joindre au parc. Mais ça, c'est une stratégie politique à avoir pour que le parc y'a derrière, le parc y'a là, on ait des synergies pour travailler sur tout ça. L'environnement est souvent quelque chose qui peut cliver, on le voit au niveau national, qui peut faire que les gens ne soient pas nécessairement toujours heureux. Ici, l'éco-quartier, en 2013, le ministère est venu, ils nous ont dit, si on vous étudie, on vous passe en phase 3 immédiatement. Justifiez-le. On l'a justifié, on est passé en phase 3 en 2014. Et en décembre 2017, on a eu la phase 4 de l'éco-quartier. Il n'y en a que 5 en France sur ces 500 éco-quartiers. On est un des 5. On peut aider même les gens à construire en faisant de l'insertion, en mettant de la toiture végétale, et en plus en disant, l'eau en termes d'urbanité doit ressortir. L'usage de l'eau. Et on me présente avec un ingénieur technicien de la ville, l'hydrologique au forum des projets urbains. J'ai fait 3 forums des projets urbains, mobilité, énergie, eau. Les 3 qui pouvaient donner les axes de la politique environnement sur lesquels on fondait nos actions. C'est la première enquête loi sur l'eau du département, faite dans le département. On a eu, il faut admettre quand on a de la chance. Il y avait 2 hydrogéologues, le tribunal nous envoie un hydrogéologue favorable à l'infiltration. L'intérêt, c'est que si on avait eu l'autre, c'était niqué. Et sur 70 hectares, on dit on infiltre. Alors qu'on avait au PLU inscrit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, vous êtes sur un des seuls projets, pour l'heure, où sur 70 hectares, on a désingué 11 km de réseau d'eau pluviale. Vous imaginez, les Français ont toujours eu la culture du tuyau qu'ils ont vendu partout. De la station d'épuration à l'eau pluviale. C'est une connerie inconvénsurable. C'est comme l'énergie. Vous la transportez, vous perdez. L'eau, c'est une connerie de la prendre et de la déplacer. Elle tombe à un endroit, faut traiter, amener dans des endroits où on va stocker, ou bien faire travailler le végétal. Eau, plus végétal, plus terre, égale le développement de la biodiversité. Si vous avez de l'eau, mais que vous n'avez pas le végétal, ou de l'eau, que vous avez la terre, mais pas le végétal, on est sur un triptyque. Ça, ça favorise la biodiversité. Donc il faut désimperméabiliser, il faut infiltrer et il faut planter. Je leur ai fait planter des cerisiers dans un parc. Ouais, les enfants vont casser, c'est con, ils ont mis des rosiers pour pas que les enfants grimpent. Et j'ai appris, dix ans après, que pendant des années, les espaces verts venaient avec leurs souffleurs à feuilles et faisaient tomber les fleurs. Ça a changé depuis. Pour dire que même la distribution de l'espace pour en profiter par les citoyens, les gens qui travaillent dessus ne peuvent pas concevoir que ça soit faisable d'avoir dans un parc ou sur l'espace public des arbres fruitiers. Je suis allé au forum quand le ministère nous a donné le label 4 de la phase 4 de l'écoquartier. Et ils m'avaient demandé de trouver des citoyens pouvant intervenir sur la présentation, dire ce qu'ils pensaient du renouvellement urbain qu'on avait eu ici. J'ai donné des noms et finalement, ils ont interviewé une jeune femme, black, qui est née ici, de parents vénégalais, qui habite dans le quartier, qui est conseillère municipale. Au début, je ne leur avais pas dit qu'elle était conseillère municipale, parce qu'ils ne voulaient pas d'élu. Moi, je trouvais que cette femme avait une façon de parler. Et quand on nous a remis le label, ils ont passé, il y avait donc 5 labels phase 4, il n'y en a pas de phase 5. Et d'ailleurs, je leur ai dit, on va inventer la phase 5 maintenant. On regarde, on a qu'est-ce que ça veut dire. Ben, comment peut-on inventer la phase 5 ? Et la fille, quand ils l'ont interrogée, ils ont montré, chaque projet avait un personnage qui parlait de cet écoquartier dans lequel il pouvait vivre ou travailler. Et moi, j'avais choisi cette femme, et c'était la seule, Racky Khan. J'avoue, quand elle est passée, j'ai été très ému, j'ai chialé. Parce qu'elle m'avait énormément touché sur ce qu'elle disait. Avant, on se réunissait avec mes amis, on s'asseyait sur des poubelles. Le quartier était fermé, il est pacifié. Il est ouvert, et quelle qualité ! Elle montrait, elle disait, regardez cette qualité, c'est pour nous. Et la façon qu'elle avait de se l'approprier, sans termes très grandiloquents, et elle montrait, elle disait, regardez la vue, regardez, on se promène là, quel bonheur ! Et elle disait, elle, ce qu'elle avait vécu avant. Donc moi, ça, ça m'a ému. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501